Nous allons directement passer à la conférence suivante et quelle conférence puisqu'il s'agit du docteur Reda Alim qui est le secrétaire général de la SFOP avec qui l'on collabore depuis ses tout débuts et c'est un plaisir de la voir une nouvelle fois aujourd'hui durant ce congrès. Sa conférence de l'année dernière avait déjà obtenu un énorme succès malgré les quelques difficultés techniques. Cette fois-ci, il a pris une salle dédiée avec une grande connexion pour qu'il n'y ait pas la moindre interruption dans sa conférence. Il est enseignant hospitalo-universitaire et spécialiste en ODF à la Faculté de médecine dentaire d'Alger. Il est également membre du Conseil de l'Ordre des médecins dentistes d'Alger et comme je vous l'ai dit, c'est le secrétaire général de la SFOP mais aussi de la Société algérienne d'orthodontie. Il va vous présenter une conférence sur les asymétries crânio-faciales et sur les répercussions sur la fonction masticatoire. Reda, je pense que tu es déjà parmi nous. Tu peux activer tout. C'est bon. Oh là là là. Merci Guillaume. Tout est prêt. Tout est prêt. Tout est magnifique. J'adore. Je me tais. Je te laisse la parole. Et à tout à l'heure pour les questions-réponses. Eh bien, chers consorts et confrères, bonjour à tous. C'est toujours un grand plaisir que je prends à chaque fois à la participation que j'ai au congrès de la SFOP. Donc, c'est le deuxième e-congrès de la SFOP avec un thème qui cette année va encore rassembler de nouveau les différents spécialistes de la santé de l'enfant que nous allons débattre pendant ces deux jours de problématiques liées aux troubles du développement des divers constituants du complexe crânifacial, mais aussi de leur interaction morsofonctionnelle pathologique qui existe entre ces mêmes constituants et les fonctions orofaciales. Et bien évidemment, de la nécessité absolue de leur prise en charge précoce des trois ans, nous le cesserons de le répéter. Donc, je remercie comme à l'accoutumé tous les organisateurs qui ont accompli un travail colossal afin de réunir les 4 500 inscrits, mais aussi tous les conférenciers nombreux cette année, de diverses spécialités qui ont permis la richesse et la diversité du programme scientifique qui s'étale d'ailleurs cette année sur deux jours. C'est dire l'engouement de la communauté médicale pour la prise en charge précoce, mais aussi pluridisciplinaire de l'enfant. Alors, le thème des asymétries crânifaciales choisies pour cette conférence mérite, à mon sens, toute l'attention des professionnels du jeune enfant qui nous écoutent aujourd'hui, qu'ils soient pédiatres, ORL, orthodontistes, ostéopathes, posturologues et orthophonistes, en raison de la comorbidité des troubles qui les accompagnent et leur répercussion sur le développement global de l'enfant. Alors, malgré leur fréquence exponentielle, elles continuent très souvent à passer inaperçues en consultation d'orthodontie, car méconnues tout simplement de praticiens ou encore absentes des cursus universitaires. Vous l'aurez compris, leur dépistage nécessite un apprentissage préalable afin d'acquérir tous les éléments sémiologiques qui permettent leur prise en charge précoce. Alors, nous savons qu'une grande proportion des nouveaux-nés est asymétrique avec des manifestations crâniennes, faciales et mandibulaires de dérabilité variable. Selon l'étude de Stelvagen, 73 % de nouveaux-nés présentent au moins une asymétrie, 61 % d'asymétrie crânienne, 42 % d'asymétrie faciale, et 13 % d'asymétrie mandibulaire. Nous savons également, comme l'a bien précisé la conférencière précédente, nous savons que l'augmentation de la fréquence de ces asymétries est significative depuis 1992, date à laquelle l'American Academy of Pediatrics a recommandé de coucher les nouveaux-nés sur le dos pour réduire tout de même de 40 % le syndrome de mort subite du nourrisseur. Alors, les premiers à avoir tiré la sonnette d'alarme sur cette augmentation inquiétante des asymétries crânio-fasciales sont d'abord les pédiatres, au vu de l'aggravation des plagiocéphalies du nourrisson secondaire au backslip pendant les trois premiers mois de la vie, et d'ailleurs la bibliographie est aussi projetée, mais également à l'apparition plus tard chez l'enfant de signes d'asymétrie faciales et mandibulaires associés le plus souvent à des troubles de l'articulé dentaire. Alors, nous pouvons voir sur cette panoplie de photos, donc prise d'un de mes patients qui avait été reçu pour le traitement de sa classe 3 asymétrique, et nous voyons que déjà très tôt, à l'âge de deux mois, donc l'asymétrie existait au niveau de la mandibule, puisqu'il déviait déjà le menton très jeune, et puis ensuite cette asymétrie va s'installer progressivement, et vous voyez que même la mimique, la posture linguale, sont asymétriques, jusqu'à l'installation progressive de la malocclusion, donc à l'âge de 4 ans, donc je l'ai recevée pour le traitement de sa classe 3. Donc nous sommes passés de signes d'asymétrie crânienne à carrément une malocclusion. Donc c'est dire que ces asymétries reviennent un caractère fortement évolutif, puisque les éthiologies prénatales, qui sont liées aux conditions de grossesse ou d'accouchement dystocique, vont se surajouter des éthiologies postnatales secondaires, telles que le Baxi, ou le Maxi-Cousi aussi, qui conduisent vers la dégradation du tableau clinique et l'installation d'anomalies associées, telles qu'une asymétrie faciale, une latérodéviation mandibulaire, des troubles de l'occlusion, mais aussi des troubles à distance, tels que des troubles oculaires ou auriculaires, donc des troubles posturaux. Donc vous l'aurez compris aussi, les pédiatres jouent un rôle clé dans le dépistage précoce des asymétries européens spatiales, afin d'indiquer le plus tôt possible cette cascade dysmorphique. Alors, mais quelles relations existent en réalité entre crâne, face et système dentaire ou occlusion ? Alors, nous savons que la face est appendue à la base du crâne. Il existe de ce fait des liens anatomiques évidents entre maxillaire mandibule et base du crâne. C'est ainsi que le maxillaire est relié à la base du crâne par les apophyses périgoïdes, du sphénoïde visible en jaune. La mandibule, quant à elle, est connectée à la base du crâne par les cavités glénoïdes des autres. Donc nous savons aussi que la croissance des maxillaires est sous l'influence du remodelage de la base du crâne. Donc il existe à côté des relations anatomiques qui sont évidentes, une véritable biodynamique de croissance entre ces deux entités tout au long de l'ontogénèse. Alors ce phénomène de flexion de la base du crâne, un phénomène ontogénique de remodelage de la base du crâne, donc se caractérise par une pliure, comme nous le voyons ici, du segment antérieur de la base du crâne qui est représenté par le segment fronto-ethnoïdo-présphénoïdal sur le segment postérieur, donc qui est sphédo-occipital. Alors bien sûr, cette pliure est secondaire à l'enroulement de l'occipital, qu'on visualise ici par cette piège bleue, et du sphénoïde en contresens visualisé à l'aide de la flèche jaune, et bien évidemment, cette pliure est matérialisée par l'angle sphénoménal. Alors bien sûr, ce phénomène a été décrit par plusieurs auteurs, dont de la tréfénoire depuis très très longtemps, 1954. Alors cette flexion n'a ni la même amplitude, ni la même vitesse d'exécution chez tous les individus, et nous voyons sur l'image de gauche une base trop fléchie, donc une flexion accélérée. Et bien évidemment, ce qui saute tout de suite aux yeux, c'est la différence de largeur de la base du crâne entre la flexion accélérée et la flexion ralentie, qui retentit automatiquement sur la largeur du visage de l'enfant. Et nous voyons aussi que pour les bases du crâne qui sont trop fléchies, le visage est large, alors que pour les bases du crâne qui sont ralenties, dont la flexion est ralentie ou peu fléchies, le visage est plutôt étrat, comme ce qu'on retrouve souvent dans les cas de Clasco. Alors bien sûr, elle débute en période fétale et se poursuit jusqu'à l'as de 6 ans, date de l'éruption de la première molaire, c'est-à-dire qu'à la naissance, 80% de la flexion est déjà réalisée et pour nous, il nous restera ces 20% qui pourraient représenter une véritable fenêtre thérapeutique. Alors pour que la base du crâne puisse conserver sa symétrie, la cinétique occipitale et sphénoïdale doivent s'exécuter sur des axes rigoureusement parallèles, matérialisés par ces deux lignes. Alors c'est à cette unique condition que la face maxillaire et mandibule, et bien évidemment occlusion, système dentaire, arrivent à maintenir leur symétrie par rapport au plan sagittal médian. Il existe en effet des relations topographiques étroites entre le sphénoïde et le maxillaire. Donc l'écartement de l'apophysse périgoïde, que nous voyons ici à ce niveau-là, il y a une connexion anatomique directe entre le maxillaire et l'apophysse périgoïde du sphénoïde. L'écartement donc symétrique de ces apophyses périgoïdes accompagne bien sûr le remodage sphénoïdal et assure surtout la symétrie transversale de l'arcade maxillaire. Alors que le positionnement vertical des extrémités inférieures de ces apophyses périgoïdes vont elles commander la symétrie verticale du maxillaire de façon à le mettre bien parallèle au plan podal, c'est-à-dire un plan d'occlusion supérieur bien parallèle au plan podal. Donc le remodelage des asymétries du sphénoïde est garant de la symétrie transversale et verticale du maxillaire. Voyons à présent ce qui se passe au niveau de la mandibule. Alors son positionnement symétrique dans les cavités glénoïdes est en relation directe avec la symétrie des eaux temporaux visualisée par les axes verts. Ces axes doivent être parfaitement symétriques, donc le remodelage des pyramides pétreuses et la frontalisation, l'avancée, donc la poussée de ces eaux temporaux par le gouvernail postérieur qui est l'hospital devra bien sûr se faire de façon symétrique pour assurer bien sûr ce positionnement symétrique des cavités glénoïdes et secondairement des articulations temporomandibulaires. Donc un remodelage osseux symétrique des eaux temporaux semble une condition indispensable pour le positionnement optimum des deux articulations temporomandibulaires et l'accomplissement d'une balance masticatoire symétrique. Alors bien sûr c'est une des premières conditions crâniennes de l'établissement d'une mastication unilatérale altérale. Alors c'est cette prédisposition architecturale symétrique du maxillaire et de la mandibule sous influence vasocranienne qui préfigure la normoclusion statique mais également dynamique en denture temporaire dans les trois sens de l'espace, nous appelons aussi classe 1 d'angle, mais également dynamique par l'accomplissement des latéralités masticatoires. Alors bien sûr je précise que tout au long de la conférence, il s'agira de latéralités masticatoires, de trajectoires masticatoires qui correspondent à une latéralité crânienne et qui n'a rien à voir avec les angles fonctionnels masticatoires de planasse qui eux donnent un autre type de mouvement de latéralité au niveau de la mandibule que nous vous expliquerons tout à l'heure si toutefois question il n'y a là-dessus. Alors maintenant que se passe-t-il lorsque le remodelage oxypito-sphénoïda s'opère sur des axes non parallèles ? Donc la symétrie de la base du crâne est perdue et avec elle la symétrie du maxillaire, de la mandibule mais aussi du système dentaire et de l'occlusion, donc la malocclusion à part. C'est ainsi qu'une asymétrie du remodelage sphénoïdal retentit sur la symétrie transversale et sagittale du maxillaire. Alors bien sûr du fait des connexions anatomiques, nous pouvons très facilement voir que les apophyses périgolides sont vraiment juxtaposées, donc elles sont juste à côté du maxillaire et que le maxillaire ne sépare de ses apophyses que par une petite lamelle qui correspond à l'os palatin. Alors bien sûr, cette belle asymétrie transversale et sagittale du maxillaire sur os sec est visible sur les crânes déformés intentionnellement qui sont exposés dans certains musées, dont le musée de Lima au Pellet. Alors bien sûr, en bouche, nous n'allons pas chercher ce décrocher structural parce que même s'il est très facilement visualisable sur cette planche, il n'est pas possible pour nous de visualiser qu'il y a un décalage entre une maxillaire droite et une maxillaire gauche par contre. La position, donc la superposition plutôt d'une grille de symétrisation sur la voûte palatine nous permet très facilement de déceler ces petites asymétries intra-arcades positionnelles des dents, qu'elles soient donc dans le sens antéropostérieur ou sagittale. On le voit très bien entre 53 et 63, entre 55 et 65. Alors bien sûr, autre conséquence de l'asymétrie sphénoïdale, c'est le retentissement sur la position verticale et donc sur l'asymétrie des positions orbitaires. Alors il y a un lien anatomique aussi entre les petites ailes du sphénoïde et les cavités orbiteurs puisque le sphénoïde forme quand même la majeure partie de la cavité orbitaire. Et chez les patients qui présentent donc des asymétries orbitaires, cela reviendrait à dire que leur sphénoïde est tout simplement mal positionné et donc asymétrique. Enfin, l'asymétrie sphénoïdale qui nous intéresse au plus haut niveau puisqu'elle touche le maxillaire supérieur, qui est donc le plafond sur lequel nous allons nous travailler en tant qu'orthodontiste. Donc en cas d'asymétrie verticale du sphénoïde, ceci va s'exprimer par une bascule frontale du plan d'occlusion qui est bien sûr une porte ouverte, qui est une véritable prémisse de balance masticatoire asymétrique. Donc retenant que l'asymétrie du sphénoïde est donc déterminante pour la symétrie transversale et verticale du maxillaire et également sur la position des ailes. Alors maintenant, au niveau de la mandibule, alors ce crâne nous a été gentiment prêté par le professeur Dolaire, où j'ai gentiment pris l'initiative de prendre des photos de ce crâne, quand j'avais fait mon stage chez lui, et là on voit, c'est un crâne de classe 3, donc un enfant qui doit avoir 6 ou 7 ans d'âge dentaire, et nous voyons en fait sur la base du crâne des signes d'asymétrie au niveau des deux temporaux, donc le remodelage entre le temporal droit et le temporal gauche. Donc elle s'exprime par une désaxation, cette asymétrie du remodelage du temporal qui va donner une asymétrie de la cavité glénoïde et bien sûr carrément une déviation du corps de la mandibule, et nous pouvons voir ici que sur ce squelette de face, il existe réellement une déviation mandibulaire gauche, visible par la déviation des points interincisifs. Donc lorsque nous zoomons sur la région des cavités glénoïdes, nous notons qu'il existe un remodelage asymétrique entre l'ATM droite et l'ATM gauche, et bien évidemment, cette asymétrie ou ce remodelage asymétrique de l'articulation temporomandibulaire retentit sur l'asymétrie de la balance masticatoire, et nous pouvons voir sur ces photos, donc les photos d'un jeune patient qui présentait un articulé croisé de l'autre gauche. Alors lorsque nous nous mettons en latéralité, la latéralité est complètement différente, et nous voyons ici un trajet masticatoire qui est beaucoup plus long, beaucoup plus frontal, beaucoup plus horizontal qu'un trajet droit qui lui est beaucoup plus vertical et limité dans le plan frontal. Alors il y aurait donc une réelle relation entre l'asymétrie du trâne et celle de la face, c'est-à-dire maxillaire et mandibule, et celle du système dentaire, c'est exactement ce cheminement qui nous intéresse pour comprendre l'origine des malocclusions que nous rencontrons chez le jeune enfant. Donc il n'est donc pas aléatoire de recevoir en consultation des mandibules déviées d'un côté ou de l'autre, ou des troubles de l'articulé, tel que des articulés croisés, à droite ou à gauche, et bien sûr, ça n'est sûrement pas au niveau des dents et de l'occlusion que nous trouverons réponse à nos interrogations. Il faudra donc pousser la réflexion et voyager beaucoup plus haut et remonter vers la base du trâne. Alors ces asymétries, lorsqu'elles surviennent, retentissent également sur l'accomplissement des fonctions orofaciales. Et je pense que nos amis posturologues et orthophonistes peuvent l'attester que lorsque le visage est asymétrique, parce qu'il existe des asymétries crânofaciales, l'accomplissement des fonctions orofaciales le sera aussi, et notamment pour la symétrie de la balance masticatoire. Donc en effet, cette balance masticatoire doit être rigoureusement symétrique en denture temporaire. Elle est le reflet du remodelage symétrique de la base du crâne. Donc il existe donc une véritable réciprocité, et on le voit très bien sur cette photo, lorsque le visage est équilibré, lorsque la croissance du maxillaire et de la mandible le sont, ils sont le reflet d'une croissance basique crânienne équilibrée qui va s'exprimer en fait par un agencement aussi bien statique que dynamique harmonieux. Donc il s'agit donc d'une véritable réciprocité d'action entre harmonie morphologique basique crânienne et harmonie fonctionnelle masticatoire. Alors nous savons par les études de Planance et de tous les auteurs qui se sont intéressés à la mastication que la mastication est une fonction principale de l'appareilment du gâteur. C'est un véritable facteur de régulation de la croissance crânio-faciale, bien sûr par les contraintes très importantes qu'elle délivre, puisque nous pouvons atteindre quand même 80 kg par cm² chez l'enfant, ce qui est loin d'être négligeable, et je pense qu'aucun appareil à l'orthodontie ne délivrerait une force aussi importante. Donc cette diffusion des forces masticatoires le long des structures maxillaires, pouvant même arriver jusqu'à la base du crâne, expliquerait le rôle de cette fonction dans l'accomplissement ou dans la mise en route d'une croissance équilibrée du visage. Donc son accomplissement, qui doit être en l'unilatérale alternée, est conditionné par la symétrie du remodage intertemporal et le positionnement symétrique des ATM, comme nous l'avons vu sur les planches précédentes. Bien sûr, cet accomplissement symétrique en unilatérale alternée permet de maintenir, mais aussi d'entretenir la symétrie architecturale de départ et de garantir une harmonie de croissance aux différents constituants de la face, qui sont donc le maxillaire, la mandibule, mais aussi l'occlusion. À l'inverse, lorsque la balance masticatoire est asymétrique, il s'ensuit une véritable cascade d'hysmorphos fonctionnelle qui amplifie la symétrie basale de départ, notamment au niveau des cavités glénoïdes, et entretient le déséquilibre crânio-facial à l'origine de toutes les malocclusions que nous rencontrons en consultation en orthodontie. Donc le dépistage précoce de ces asymétries, qu'elles soient faciales ou occlusales, est impératifs et qu'elles devra se faire très tôt, donc dès l'âge de 3 ans, afin de rompre cette spirale d'hysmorphos fonctionnelle et permettre aux squelettes crânio-faciales de retrouver un équilibre morphologique, mais aussi fonctionnel, et aussi sa symétrie de croissance, et ce, avant l'arrivée des premières molaires permanentes. Alors, comment dépister ces asymétries ? Alors, voyons d'abord les éléments qui nous sont familiers. Je reçois en consultation la jeune Selma, donc âgée de 4 ans, qui consulte, envoyée par les dentistes de l'hygiène scolaire, qui ont donc posé le diagnostic d'articulé croisé droit. Donc, nous notons effectivement qu'elle présente un articulé croisé droit avec une déviation de l'arcade mandibulaire. Son occlusion montre des signes d'asymétrie occlusale, comme nous le montrent les planches, entre le côté droit et le côté gauche. Donc, l'examen de l'occlusion statique, tel que nous le voyons ici, est insuffisant pour dépister les asymétries crânio-faciales. Donc, il faudra pousser l'investigation ailleurs, dans le visage de la patiente, par exemple. Alors, lorsque nous observons le visage de Selma, sur des photos de face, prise rigoureusement de face, c'est très important de le dire, parce que si la prise de photo produit des erreurs de parallaxe, comme des roulis de la tête, nous ne sommes plus dans un examen de la symétrie faciale. Donc, nous avons en fait, nous retrouvons à côté des signes habituels d'asymétrie, que nous connaissons, c'est-à-dire une déviation du montant, une hémiface droite beaucoup plus large que l'hémiface gauche, une obliquité de la commissure. Il existe à côté de ces signes, d'autres éléments qui pourraient échapper à un œil non exercé. Alors, voyons voir ce qui se passe au niveau des orbites. Donc, Selma présente une orbite droite qui est beaucoup plus ouverte, beaucoup plus ronde et beaucoup plus haute que l'orbite gauche. Alors, ces photos de bébé confirment que cette asymétrie orbitaire existait déjà à la naissance. Alors, du fait des rapports anatomiques qui existent entre sphénoïdes d'orbite et maxillaire, une asymétrie orbitaire doit nous faire penser à une asymétrie basi-cranienne d'origine sphénoïdale, confirmée par l'asymétrie intra-arcade qui est visualisée par la pose d'une orthogrie sur le maxillaire supérieur. Nous voyons très bien le décrochage qui existe entre le côté droit et le côté gauche, mais également une asymétrie verticale très facilement visualisée par la bascule frontale et l'obliquité du plan d'occlusion. Alors, le sphénoïde, l'orbite et le maxillaire entretiennent des relations topographiques étroites et l'orbite demeure un élément de diagnostic et de dépistage qui est en fait à la portée de tous les praticiens. Alors, voyons voir le deuxième élément qui est donc la position des oreilles. Donc, l'asymétrie des oreilles, Selma présente une oreille gauche qui est beaucoup plus basse que l'oreille droite et un peu plus avancée. Nous parlons alors d'oreille frontale, bien sûr, à différencier du découlement du pavillon de l'oreille qui n'a rien à voir avec une antéposition de l'oreille. Alors, du fait des rapports topographiques qui existent entre l'oreille et, bien sûr, l'articulation temporo-landibulaire, qu'on voit très bien sur cet estec, une asymétrie des oreilles doit faire penser à une asymétrie axiale intertemporale. Les ATM sont donc positionnés à des niveaux différents. Il en résulte une balance asticatoire asymétrique qu'il faudra donc chercher et confirmer. Alors, bien sûr, les photos des latéralités crâniennes, et j'insiste que ce ne sont pas des AFMP, ce sont des latéralités crâniennes qui vont en fait permettre justement de lire ce qui se passe au niveau de la cavité glénoïde et le mouvement qui est imprégné lorsque nous prenons nous-mêmes la mandibule du patient une fois à droite et une fois à gauche, la perception que nous avons au niveau du mouvement nous permet de lire ce qui se passe au niveau de l'articulation temporo-mandibulaire. Alors, le temporal et l'oreille et le mandibule entretiennent aussi des relations topographiques étroites et l'oreille est un élément aussi de diagnostic. Alors, nous pouvons aussi confirmer ces asymétries structurelles des articulations temporo-mandibulaires chez Seulement en zoomant sur ces articulations sur des ATM et nous voyons que la pente condylienne droite est très différente de la pente condylienne gauche. Donc, la sémiologie de toutes ces asymétries opusales qui se présentent chez nous, ça constitue quand même le motif de consultation principale dans nos cliniques et cabinets. Donc, la sémiologie de ces asymétries opusales devrait être revue dans un contexte crânien. Alors, résumons un peu les choses, la situation déjà à ce stade. D'abord, nous allons mettre en évidence l'importance du dépistage précoce. Donc, les signes d'une asymétrie crânio-faciale sont nombreux, nous l'avons vu. Ils devront être impérativement dépistés en denture latérale des larges de 3 ans. Alors, pour les identifier, il faudra donc nous exercer. Un apprentissage est donc nécessaire. Il existe donc une relation entre asymétrie crânio-faciale et malocclusion. Alors, les troubles de l'articulé dentaire, aussi mineurs qu'ils puissent paraître, tels qu'une asymétrie occlusale ou un simple articulé croisé doivent être pris très au sérieux. Ils ne sont que l'expression d'un remodelage asymétrique de la base du crâne. Le caractère évolutif est pernicieux. Donc, ces asymétries basiques crâniennes sont fortement évolutives. Elles ne régressent jamais spontanément. Elles s'étendent aux différents constituants de la face, maxillaire, mandibule et occlusion, au fur et à mesure du développement de l'enfant, ce qui aggrave donc le tableau clinique. La réciprocité entre dysmorphie et dysfonction est un élément aussi à prendre en considération. Donc, la réciprocité d'action qui existe entre forme et fonction complique davantage ces asymétries puisque les dysfonctions orofaciales s'opérant de façon asymétrique vont majorer l'asymétrie structurelle faciale. Et enfin, les troubles associés. Ces asymétries se compliquent très souvent de désordres temporomandibulaires, posturaux, ophtalmiques, donc ORL. Les ORL peuvent nous confirmer, les ophtalmos aussi. Donc, des strabismes, des otites, mais aussi surtout le trouble cognitif qui viendrait compliquer le développement de l'entre-relation avec son entourage. Alors, tous ces éléments sont autant de justifications pour une intervention précoce, médicale, pluridisciplinaire des asymétries crânio-faciales. Alors, en orthodontie, puisqu'il s'agit de nos spécialités, la thérapeutique est double. Donc, il faudra d'abord corriger la dysmorphie par une action orthopédique, puis les dysfonctions orofaciales par rééducation fonctionnelle. Alors, ces deux thérapeutiques sont indissociables et elles permettent en fait de rétablir les conditions morphologiques et fonctionnelles pour équilibrer le squelette facial et lui redonner une nouvelle trajectoire de tracence. Notre action, donc, portera sur la symétrisation du plafond maxillaire. Donc, il faudra toujours symétriser le plafond maxillaire, donc donner la possibilité de récupérer sur le plan morphologique la symétrie du maxillaire de la voûte palatine pour qu'enfin puisse s'installer une fonction masticatoire symétrique à droite et à gauche. Donc, il faudra donner à cette fonction masticatoire toutes les conditions morphologiques nécessaires pour qu'elle puisse s'accomplir dans des conditions optimum, donc d'harmonie et de symétrie. Donc, il est impératif de symétriser la balance masticatoire dès l'âge de 6 ans. Alors, bien sûr, à côté de la mastication, toutes les autres fonctions orofaciales doivent être bien évidemment corrigées. Tout changement de forme de la bouche produit donc, induit ou impose une rééducation fonctionnelle indispensable. Alors, voyons voir deux cas cliniques qui seront présentés en fait en détail. Alors, d'abord, le cas de la jeune Yakult qui a consulté à l'âge de 4 ans, envoyé toujours par les hygiénistes scolaires qui ont la chance de voir des enfants avant les orthodontistes en Algérie ou du moins. Donc, elle nous a été orientée pour ce trouble de l'articulé que vous voyez, donc un articulé croisé droit avec des signes de déviation de l'arcade mandibulaire évident. Alors, lorsque nous examinons le visage de Yakult, nous verrons, nous confirmons qu'il existe effectivement des signes d'asymétrie faciale communs tels que la latéraldéviation, la déviation du menton à droite, une obliquité de la ligne bicommissurale, une pommette droite un peu plus large que la comète gauche. Donc, ce sont des signes communs. Parce que nous poussons l'investigation plus loin. Donc, nous verrons que les oreilles de la petite patiente sont asymétriques, que ce soit en position verticale ou en entéropostérieure. Donc, l'oreille gauche est beaucoup plus basse et beaucoup plus frontale. Ceci, bien sûr, nous met tout de suite sur la piste d'une désaxation temporale et d'une asymétrie basi-cranienne. Alors, cette asymétrie basi-cranienne est confirmée aussi par l'asymétrie qui existe au niveau des orbites de cette patiente, puisque l'orbite droite est beaucoup plus ronde et l'orbite gauche beaucoup plus effilée en amont. Donc, il existe chez cette patiente une participation mixte, donc une asymétrie basi-cranienne avec une participation scénoïdale et une participation occipito-temporale. Alors, l'occlusion confirme l'asymétrie et nous le voyons. Il existe une déviation au point interincisif en occlusion centrée avec une occlusion canine et molaire donc asymétrique. Et donc, l'examen de la symétrie de la route palatine nous indique que tout le côté droit de la patiente est décalé par rapport au côté gauche. Donc, l'hémimaxillaire droit est décalé en avant par rapport à l'hémimaxillaire gauche. Donc, il existe une asymétrie oclusale interarcade qui confirme l'asymétrie sphénoïdale. Alors, bien sûr, tout ce diagnostic n'a de valeur que si nous ne faisons pas bouger le patient. Donc, il faudra donc faire bouger le patient, faire des latéralités crâniennes et nous voyons que lorsque cette petite patiente est emmenée à droite, donc la trajectoire masticatoire qui est visualisée par la flèche rouge est beaucoup plus longue et elle se fait dans un plan beaucoup plus horizontal. Alors que de l'autre côté, donc la latéralité, la trajectoire masticatoire se fera donc sur un trajet beaucoup plus court mais avec beaucoup plus de verticalité. Donc, il y a comme quelque chose qui ne va pas au niveau des articulations temporomandibulaires. Il y a donc une réelle asymétrie qui nous a été confirmée déjà par la position des oeuvres et que nous retrouvons à l'examen dynamique de cette patiente. Donc, l'asymétrie intraarcade et interarcade étant confirmée, nous pouvons donc passer à la thérapeutique. Alors, bien sûr, nous mettons en bouche pour traiter les asymétries crânio-faciales les appareils du Dr. Day qui sont les pistes de désoclusion totale que vous voyez ici à l'écran. Donc, c'est une plaque palatine qui prend appui sur la totalité de l'arcade maxillaire avec bien sûr des vérins sectoriels dont la position dépend de l'asymétrie intraarcade à corriger. Et bien sûr, en bouche, ces appareillages avec lesquels bien sûr le patient va manger vont en fait désengrammer, déprogrammer le patient de façon à ce qu'il ne se retrouve plus dans sa malocclusion. Nous devons le faire sortir de son asymétrie. Alors, le avant-après de la symétrisation intraarcade est très important. Donc, avant de penser à la symétrisation intraarcade, il faudra, comme nous l'avions dit, symétriser le plafond. Alors, nous partons d'une asymétrie positionnelle des dents de tous les mimes axillaires droits. Et donc, en fin de symétrisation, nous sommes symétriques, parfaitement symétriques à droite et à gauche au niveau des positions dentaires mentionnées par des petits repères rouges que vous voyez sur l'écran. Donc, l'asymétrisation intraarcade est en fait, nous pouvons passer à l'asymétrisation intraarcade. Alors, bien sûr, mise en place, bien sûr, nous revisualisons les asymétries de trajectoire masticatoire avec, bien sûr, une asymétrie de la latéralité masticatoire droite et gauche. Une fois, donc, la piste de désocclusion totale mise en place, vous voyez que ces pistes, en fait, vont constituer de véritables surfaces occlusales artificielles sur laquelle la mandibule ira, en fait, rôder sa nouvelle mastication. Donc, en fonction de l'épaisseur des pistes, nous allons donc orienter la mandibule vers le côté souhaité. Et donc là, nous l'avons fait sortir de son asymétrie droite pour la bloquer, donc, à droite, donner plus de verticalité au mouvement mandibulaire et, au contraire, permettre une plus grande latéralité du côté gauche de façon à déprogrammer la patiente et à symétriser sa trajectoire masticatoire. Donc, la voici en fin de traitement, donc, en occlusion de face, mais cette occlusion n'a de valeur que si nous la comparons donc à une occlusion dynamique. Et nous voyons ici qu'il existe des trajectoires masticatoires parfaitement symétriques. Nous pouvons les visualiser par les petits espacements qui existent entre les cadmines contralatérales à chaque mouvement. Alors, très intéressant à voir aussi l'harmonie faciale. Au bout d'un mois de traitement, elle retrouve une harmonie faciale. Donc, nous n'avons pas encore la prétention de dire qu'un traitement des asymétries crânio-faciales au départ occlusales va pouvoir modifier la physionomie d'un patient en une année. Donc, nous allons en fait remettre la trajectoire de croissance sur Aïe et bien sûr, c'est la mastication et l'accomplissement physiologique des fonctions qui va assurer la correction, la maintenir et assurer sa stabilité. Alors, deux profils, bien sûr, un profil plus harmonieux puisqu'elle est passée d'un profil concave de classe 3 à un profil plutôt rectiligne puisque la correction de la symétrie mandibulaire provoquait un recul de la mandibule et ce qui est intéressant sur cette céphalométrie, c'est que nous avons eu tout simplement une fermeture de l'angle goniaque. Donc, la fermeture de l'angle goniaque quand même de 3 degrés en une année prouve qu'il y a eu un véritable effet de la mastication, un effet des muscles masticateurs sur l'anatomie, sur la morphologie de la mandibule et bien sûr, toutes les insertions musculaires qui s'opèrent au niveau de l'angle mandibulaire, temporal ou masticitaire, ont travaillé de façon à fermer, à réorienter la croissance de la mandibule. Donc, c'est réellement une réorientation et c'est réellement donner une nouvelle trajectoire de croissance aux patients. Alors, le deuxième cas est celui de Younes, un peu plus compliqué. Je vous ai choisi un cas de classe 3 et un cas de classe 2. Donc, ils consultent toujours envoyés par les dentistes de l'hygiène scolaire quelle chance ils ont de pouvoir diagnostiquer et dépister toutes ces asymétries. Donc, nous voyons parfaitement l'asymétrie occlusale et bien sûr, cette asymétrie occlusale concorde à des signes d'asymétrie faciale que nous avons vus précédemment. Bien sûr, l'oreille est asymétrique, donc la position de la mandibule et au niveau de l'occlusion, l'occlusion statique nous montre tout de même qu'il existe une asymétrie occlusale. Alors, c'est un enfant qui ne mastiquait pas du tout. Donc, en fait, il préparait un syndrome de Brody avec une mandibule qui est toute petite, qui n'a pas en fait réalisé de croissance, qui n'a pas été dynamisée de mouvement pour qu'elle puisse construire de l'os. Donc, ce sont des mandibules qui sont toutes fines, qui sont graciles et avec surtout une verticalité des mouvements de mastication. Donc, ce sont des enfants qui vont mastiquer en ouverture-fermeture et qui n'auront pas de latéralité masticable. Alors, le diagnostic d'asymétrie intra-arcade est confirmé par l'orthogrie puisque nous voyons parfaitement que tous les mimes axillaires gauche sont asymétriques par rapport au droit et bien sûr, cette asymétrie intra-arcade concorde et confirmée aussi par l'asymétrie intra-arcade. Voilà pourquoi il est très important de symétriser le plafond pour ensuite passer au plancher. Alors, l'asymétrie intra-arcade est confirmée avec une latéralité tout de même très réduite. sur un plan horizontal ce sont des mouvements de latéralité réduits c'est un impotent masticatoire c'est un enfant qui va mastiquer en ouverture-fermeture. Alors, d'abord une symétrisation intra-arcade à l'aide des pistes de désocclusion totale et bien sûr des vérins de symétrisation nous l'avons mis bien centré et bien symétrique nous pouvons passer à la symétrisation de sa fonction masticatoire. Alors, le point de départ est bien évidemment une mastication préférentielle gauche et le point d'arrivée plutôt droite et le point d'arrivée serait donc une mastication préférentielle gauche. Nous devons en fait emmener, faire sortir l'enfant de son asymétrie donc structurelle mais aussi fonctionnelle. Alors, mise en place des PDT nous voyons déjà que lorsque nous mettons les PDT la mandibule se recentre d'emblée. En fait, ces pistes des occlusions avec lesquelles l'enfant mange vont donner une meilleure proprioception que l'hocytopédie devait manger sans ces pistes et d'ailleurs les enfants habitués aux pistes préfèrent manger avec plutôt que manger sans. Alors, nous voyons aussi que le réglage des pistes a été fait de façon à inverser les latéralités masticatoires et nous terminons ce cas par un franquette de recente phage qui est un appareillage qui va permettre de corriger la bascule du plan d'occlusion dont je ne rentre pas dans les détails mais qui nous permet aussi de rééduquer les fonctions puisque l'enfant va déglutir avec son franquel arcade serré donc va repositionner la langue de palais va parler avec son franquel arcade serré donc nous allons faire de la rééducation orthophonique et bien évidemment le voici après 12 mois de traitement donc nous sommes passés tout de même d'une mandibule toute petite toute fine toute gracile à une mandibule qui est quand même bien imposante donc au niveau de son articulé dentaire. Alors, sur le plan facial un changement radical donc l'enfant change radicalement et puis il gagne confiance donc nous l'avons fait sortir de son asymétrie mais aussi de son introversion puisque vous voyez tous les tics et toutes les mimiques qu'il avait au départ n'existent plus donc il y a en fait un équilibre facial qui s'est installé au fur et à mesure du traitement. Alors, deux profils aussi très intéressants des éléments très intéressants à noter qui est donc le repositionnement mandibulaire ou l'antéposition d'un mandibule donc qui s'est fait et qui est confirmé radiologiquement. alors regardez comment nous sommes passés d'une mandibule toute fine à angle goniaque très ouvert à une mandibule quand même beaucoup plus robuste qui a fermé son angle mandibulaire et cette fermeture d'angle goniaque est confirmée céphalométriquement puisque nous sommes passés d'un angle 128 à 117 ce qui prouve que la fonction masticatoire a eu donc un effet morphogénétique sur la croissance de la mandibule. Alors, en conclusion, nous dirons que les asymétries crâno-faciales sont aujourd'hui assimilées à de véritables désordres structureaux et fonctionnels de l'appareil mandibule. Donc, présentes à la naissance et déjà bien ancrées en dentures temporaires, leur dépistage et leur prise en charge devront se faire précocement dès l'âge de 3 ans. Leurs conséquences qui sont délétères sur la croissance crâno-facial mais également sur l'accomplissement dysfonctionnel de la balance masticatoire méritent aujourd'hui toute notre attention. Le rétablissement de l'équilibre morphologique fonctionnel du squelette crâno-facial par la réhabilitation de la fonction masticatoire apparaît aujourd'hui comme une solution médicale concrète au problème des asymétries crâno-faciales de l'enfant. En freinant leur évolution pernicieuse, l'intervention précoce avant l'éruption de la première molaire s'impose comme une véritable démarche préventive qui met l'enfant à l'abri des désentres structureaux et troubles associés. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Réda pour cette présentation. Je ne sais pas si vous m'avez dit. Je pensais t'avoir perdu Guillaume. J'étais en train de me dire. Tout de même. Réda, pour qui me prends-tu ? Non. Non, non. Merci beaucoup pour cette conférence pour laquelle on a reçu de nombreux messages en direct. Je peux te dire que même sur le groupe interne du conseil de la SFOP, tu as reçu un florilège de compliments, le chat, le gros Facebook, WhatsApp, absolument partout. Et d'ailleurs, ça se voit dans l'intérêt que l'audience a apporté à ta conférence au nombre de questions. On va avoir le temps même si on est un petit peu en retard, on va tout de même avoir le temps de traiter toutes celles sur lesquelles ça mérite que l'on revienne. Première question qui me semble assez évidente mais cruciale d'aborder. Pourquoi dépister après trois ans les asymétries ? Pourquoi ne pas dépister les dysfonctions crâniennes avant ? On avait bien précisé que le rôle des pédiatres était primordial puisque c'était eux qui avaient la possibilité d'examiner les enfants très jeunes et de leur naissance. C'est-à-dire que si t'es arrivé nourrisson, c'est le pédiatre qui va faire un examen biométrique, vérifier si le crâne n'est pas atteint de méplage ou de plage de céphanie. Et donc, arrivé chez l'orthodontiste, l'enfant en fait devra se mettre sur le fauteuil et donc il devra avoir atteint une certaine maturité psycho-affective pour qu'on puisse le mettre sur le fauteuil. en tant qu'orthodontiste, si nous avions la possibilité déjà d'informer les parents par une collaboration entre orthodontiste et pédiatre, la situation serait complètement différente puisqu'aujourd'hui, beaucoup d'asymétries ne sont pas diagnostiquées. et pour reprendre un peu la photo qu'avait projetée hier Karine sur Patrick Fiori, Patrick Fiori était asymétrique étant enfant mais effectivement l'asymétrie n'était pas visible puisque nous ne l'avons pas cherché. Mais lorsque nous cherchons ces asymétries, nous les trouvons. Donc, nous disons trois ans parce que c'est quand même l'âge d'égal de prise en charge un peu partout dans le monde des enfants, nous ne pouvons pas mettre des appareillages avant l'âge de trois ans. Donc, nous avons une sonnette thérapeutique entre trois ans et six ans pour pouvoir intervenir sur ces asymétries. Le dépistage, bien évidemment, personnellement, j'essaie de participer à un charc congrès de pédiatrie en Algérie pour pouvoir vulgariser, expliquer de façon très simple que les pédiatres sont les premiers à pouvoir diagnostiquer ces asymétries. Donc, dépistage précoce, oui, chez l'orthodontiste, il ne pourra pas se faire avant l'âge de trois ans, bien évidemment. Quelle différence y a-t-il donc entre latéralité crânienne et les AFMP ? En visuel, vous montrez le même examen et les mêmes notations. Alors, d'abord, il faudra quand même préciser que les asymétries crânio-faciales sont dépistées chez le tout jeune enfant, comme nous l'avons dit, entre trois et six ans. Alors, l'articulation temporomandibulaire n'a pas encore atteint toute sa maturité à trois, quatre ans. et nous avons, comme je l'ai précisé, une fenêtre thérapeutique qui est de quatre années, donc trois à quatre années, qui nous permettrait de corriger ces asymétries. Alors, le fait d'examiner les latéralités masticatoires comme le font les planétiens reviendrait, en fait, à mettre le patient dans une position, l'enfant, dans une posture assise sur fauteuil. Et donc, il est soumis aux lois de la gravité, aux tensions aponeuroctiques, musculaires, tendinoses, qui feront que sa mandibule, en fait, est commandée par la posture. Donc, c'est ce qu'on appelle une occlusion non posturale. Par contre, lorsque nous faisons de l'orthopédie crâneo-facial, parce que c'est de ça dont il s'agit dans ma communication, ça n'est pas de l'ODF, ça n'est pas de l'orthopédie dentifacial, nous sommes dans de l'orthopédie crâneo-facial sur un crâne encore immature. Donc, l'examen se fait dans une position de décubitus torsal de façon à ce que l'enfant renverse la tête. et c'est aux praticiens de guider la latéralité, parce que vous pensez bien qu'un enfant de 3-4 ans ne connaît pas le côté droit et le côté gauche toujours, et c'est quand même assez difficile et très subjectif de demander à un enfant de partir à droite ou à gauche comme on pourrait le faire pour un enfant un peu plus mature lorsque nous faisons des AFMP. Donc, la procédure est complètement différente. Donc, l'AFMP va vous donner une lecture des morphologies cuspidiennes. La latéralité crânienne va vous permettre de lire dans l'articulation temporomandibulaire puisque lorsque vous prenez la mandibule de l'enfant et lorsque vous l'emmenez à droite ou à gauche dans une position de décubitus, vous allez en fait lire le remodelage qui a été fait au niveau de la cavité guénoïde par le mouvement que serait le condyne mandibulaire dans cette cavité guénoïde. Donc, vraiment à différencier, latéralité crânienne et AFMP sont deux choses complètement différentes. Sur les photos, la situation ne se voit pas mais bien évidemment, lorsque nous faisons de l'orthopédie crânio-facial, nous avons besoin de mettre les condyles mandibulaires à fond dans les cavités guénoïdes pour qu'on puisse lire ce qu'il y a à l'intérieur. Alors que lorsque nous sommes dans une position, dans une posture assise, le condyle se détache de la cavité guénoïde et nous n'avons plus cette possibilité de voir ce qui se passe au niveau crânien. Voilà. J'en profite pour rappeler à toute l'audience que vous pouvez voter pour les questions qui vous semblent les plus pertinentes afin qu'on puisse les poser directement en live parce qu'évidemment, quand il y a 20 ou 30 questions, on ne peut pas toutes les poser. Question de Jean-Smith sur les axes diagnosticatoires de Planas sur lesquelles je crois que le docteur Salaniac reviendra et qui demandait de revenir sur ce point non exposé. Pour revenir sur ce point non exposé, il faudra probablement regarder le replay. On nous demande également de quel trouble cognitif est-il question précisément ? Beaucoup de travaux ont été faits dans ce chat. D'abord, les anthropologistes savent très bien. Il y a des asymétries du cerveau qui s'observent tout au long de la phylogénèse déjà et de l'anthogénèse de l'espèce humaine, donc des homo sapiens, sapiens que nous sommes aujourd'hui. Et probablement, l'asymétrie en fait cérébrale serait donc en cause, serait remise en tous les cas, serait désignée comme principale éthiologie aujourd'hui des asymétries et de la base du crâne, donc antenne atteinte. Donc probablement, ces troubles cognitifs seraient en rapport avec l'asymétrie du cerveau. Guillaume, je ne t'entends plus. Pourquoi est-ce que les AFMP ne sont-ils pas pris en compte dans l'orthopédie crânio-faciale alors qu'ils démontrent le mode de mastication de l'enfant ? Alors, lorsque nous parlons d'orthopédie crânio-faciale, nous sommes carrément au niveau des structures crâniennes. Comme je l'ai expliqué précédemment, lorsque nous faisons de l'orthopédie crânienne, de l'orthopédie crânio-faciale, pardon, nous devons en fait équilibrer un squelette facial et crânien. Nous devons en fait rééquilibrer cette croissance qui est asymétrique. Alors que la AFMP se limite finalement donc à résoudre des problèmes d'ordre dentaire et nous ne sommes pas du tout dans cette optique. En fait, les dents, lorsqu'elles se positionnent mal, lorsque nous recevons par exemple les patients que j'avais projetés avec des occlusions croisées, en fait, la position pathologique des dents, ces mal-occlusions, ne sont que l'expression d'un remodelage basique crânien qui n'est pas normal. Et donc, notre action est d'utiliser la fonction et notamment la fonction masticatoire pour redonner une nouvelle trajectoire de croissance et rééquilibrer donc la croissance du squelette. En planas, ce n'est pas tout à fait ce qu'on fait puisque planas, je suis un adepte aussi des philosophies planassiennes, mais par contre, planas, c'est limité en fait à l'étage buccal et n'est pas monté plus haut dans l'explication, notamment sur le plan éthiopatogénique donc de la survenue des mal-occlusions. Donc, AFMP et latéralité crânien sont deux choses complètement différentes. Nous travaillons sur la base du crâne donc nous devons avoir une lecture sur les drivers de croissance basique ramiens et non pas donc des éléments dentaires qui pourraient nous donner des indications d'ordre basique ramiens et faciale. Question sur un point crucial. Bonjour, les résultats sont-ils stables dans le temps ? À quatre ans, je crée une récidive de la dysmorphose quelques années après, surtout si la symétrie faciale est constitutive. Utilisez-vous ensuite des dispositifs fonctionnels pour maintenir les résultats obtenus ? Alors, comme je l'ai bien expliqué précédemment, la réhabilitation de la mastication qui fait partie des fonctions faciales de toutes les façons, ne peut pas se faire sans qu'il y ait au préalable une correction de la dysmorphie. Donc, à partir de la correction de la dysmorphie, nous allons aussi corriger les fonctions qui sont asymétriques. Ça opère d'une façon asymétrique, que ce soit en posture linguale ou l'émission de son, etc. Donc, nos amis posturologues, ostéopathes et orthophonistes peuvent nous le confirmer. Donc, en termes de stabilité thérapeutique, lorsque nous traitons un enfant en orthodontie pédiatrique, ça n'est pas une étape intermédiaire, ça n'est pas un traitement qui prépare l'arrivée d'aidants permanents pour qu'on puisse faire un peu d'orthodontie physique ou ne pas en faire. C'est un réel traitement curatif à part entière. Donc, l'orthopédie crânio-facial dont je parle aujourd'hui est une thérapeutique orthopédique à part entière. Et donc, lorsque nous parlons de stabilité de l'anomalie, ce n'est pas la philosophie thérapeutique qui devrait être mise en cause, mais plutôt la liste des différentes diétiologies et de la boucle de la cascade dysmorphie fonctionnelle qui devra être établie à l'avance. Et les asymétries crâno-faciales, puisqu'elles s'expriment par des malocclusions, font partie aujourd'hui, donc la croissance de la base du crâne, la flexion de la base du crâne, donc les asymétries qui vont s'opérer au niveau de la flexion basique crânienne sont aujourd'hui considérées comme un facteur éthiopatogénique, donc majeur dans la survenue des malocclusions. Donc, une stabilité, nous l'aurons, que si nous aurons symétrisé le squelette et que nous aurons aussi donné la possibilité à ce squelette de continuer à croître normalement par l'accomplissement de fonctions orofaciales symétriques, équilibrées. Alors, pour les éducateurs fonctionnels, bien sûr qu'on peut en mettre, j'utilise aussi, j'utilise des éducateurs fonctionnels, j'utilise donc des froggy marches puisque nous savons très bien qu'il y a une relation intime entre forme et fonction et donc nous devons rompre justement ce couple dysmorphie-dysfonction. Tous les moyens sont bons pour que nous puissions en fait traiter ces asymétries aussi bien sur le plan structural que sur le plan fonctionnel. Et à quel moment de la prise en charge est-ce que tu utilises des appareils fonctionnels ? Alors, on les utilise soit très précocement c'est agir en l'âge de 3 ans lorsque nous avons la chance de croiser par exemple en salle d'attente donc le frère ou la petite soeur d'un de nos patients qui est tout jeune qui voudrait voir le docteur Alim parce que ça arrive très souvent. Donc, on le ramène et puis là moi j'en profite pour faire un dépistage. Alors, s'il y a des troubles oraux mieux fonctionnels et bien sûr qu'on intervient avant donc la mise en route d'une thérapeutique qui agira sur la symétrisation de la balance masticatoire. Donc, il faudra le faire sitôt l'anomalie constatée et lorsque aussi les capacités cognitives et lorsque la maturité psycho-émotionnelle de l'enfant le permettent. Bien sûr, la coopération étant le point crucial et le plus important pour toute la rééducation fonctionnelle. On peut obtenir, on peut espérer de bons résultats sans la coopération des patients. Alors, justement, j'insiste parce que coopération d'un enfant de 3-4 ans, c'est surtout coopération des parents parce que ce sont les parents qui doivent en fait s'atteler à suivre scrupuleusement les consignes. il faudrait qu'ils soient convaincus. Alors, je l'ai toujours dit et même quand j'enseigne, tous les patients ne sont pas candidats à un traitement d'orthodontie précoce et tous les parents ne le sont pas non plus. Donc, les parents doivent en fait jouer le jeu. Donc, ils doivent faire partie intégrante du traitement et comme je le dis aux mamans, vous êtes l'actrice principale dans ce traitement. Je suis là pour vous guider sur ce que vous devez faire à la maison avec votre enfant. Par exemple, la mastication, la rééducation de la mastication sur des pistes de désocclusion totale se fera par des exercices, par une gymnastique masticatoire quotidienne comme le ferait un kinésithérapeute pour redynamiser une atrophie musculaire parce qu'en fait, c'est ce qui se passe. Nous travaillons sur l'atrophie musculaire pour fabriquer de l'os et faire des bases en sauce beaucoup plus épaisses et beaucoup plus solides. Donc, la mastication va se faire sur des aliments texturés, fibreux. Alors, on ne va pas donner des bananes pour ça. On ne donnera pas de la bouillie, on ne donnera pas un steak haché, on donnera des rondelles de carottes, on donnera des amandes, on donnera des biscottes, donc du pain croustillant, donc des choses qui feront en fait que l'enfant puisse développer carrément un effort masticatoire et là, je le redis encore, le rôle des parents est primordial. Donc, ça n'est pas l'enfant, ça n'est pas la coopération ou la motivation de l'enfant qui détermine la réussite de ses traitements. Si l'enfant est prêt à recevoir son traitement et ça, on arrive à le déceler tout de suite à la première ou deuxième consultation lorsque l'enfant est caché derrière sa maman et très introverti, on sait qu'on ne peut pas l'approcher facilement. Par contre, et qui nécessite bien sûr de faire plusieurs séances pour le mettre en confiance. Par contre, vous avez des petits bonhommes ou des petites jeunes filles qui rentrent comme ça, comme le bonhomme monsieur, qui s'installe sur le fauteuil. Là, on sait qu'on peut y aller, mais à côté de ça, les parents doivent suivre aussi. Et à quel moment est-ce que tu utilises uniquement des exercices et à partir de quel moment est-ce que tu utilises des exercices couplés à un dispositif de rééducation ? Alors, étant donné que la piste de désocclusion totale est mise en permanence, c'est-à-dire que nous devons déprogrammer l'enfant. Il faudrait que l'enfant perde tous ses repères proprioceptifs, donc archaïques, finalement, ce sont des réflexes archaïques aussi, et nous le déprogrammons par la pose, en fait, de surface opusale artificielle, qui sont donc des pistes en résine. Donc, l'alimentation, je veux dire, les repas vont se faire avec l'appareillage, donc l'enfant va manger avec son appareil, et en plus de l'alimentation, puisqu'on n'a pas toujours des carottes, des rondelles de carottes à table, et puis bon, ensuite, un enfant va prendre du temps, surtout lorsqu'il est un peu important, masticatoire, à mastiquer des aliments fibreux, texturés, donc les mamans, c'est impatiente, c'est des mamans qui travaillent, elles ne peuvent pas passer quand même une heure de temps à chaque fois pour que l'enfant puisse masticer. Donc, en dehors des repas, je rajoute, je préconise des exercices masticatoires, 4-5 rondelles de carottes opès, et on transforme tout ça en bouillie, en présence, bien évidemment, des parents. Alors, il faut expliquer à l'enfant, très important, il faut quand même que l'enfant soit conscient de ce qui se passe, il faut l'aider à retrouver son côté masticant, soit en mettant des petits repères, des petits bracelets, quelque chose qui pourrait faire rappeler donc à l'enfant qu'il faudrait qu'il parte de ce côté-là, et l'apprentissage, la rééducation, la réhabilitation de la mastication se fait exactement comme un exercice de kinésithérapie. Reda, nous te remercions de tous tes efforts pour pouvoir donner ta conférence dans les meilleurs moyens techniques possibles, c'est toujours un plaisir de travailler avec toi. ! Sous-titrage ST' 501